salut à toutes et à tous c'est raïko on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pro cycling manager 2016 avec la suite de notre pro cycliste et l'enfin enfin j'ai envie de dire et le tour de romandie qui de romandie normandie pardon qui continue donc la 2.2 à laquelle je crois qu'on était en tête s'il me semblait on en tête de tous les classements c'est bien ça mais on a une baisse d'énergie malheureusement boîte par monde a une baisse d'énergie c'est génial bon bah ça va pas nous aider loin de là donc aujourd'hui c'est une étape qui a non c'est plate mais il ya quand même quelques boss à la fin seulement 69 km c'est vraiment très court donc sur ce je vais vous donner rendez vous pour à peu près là vers la fin de l'étape les 20 derniers clés tout simplement ne devrait rien se passer à tout de suite voilà on est en course donc à 22 kilomètres de l'arrivée vous pouvez voir que ma part est un peu compliqué un serait que le fait que je sois malade ça m'arrange pas 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 du tout et en plus il ya du vent en 50 km heure du devant ce compliqué on est presque pris dans une cassure je suis obligé de rester un peu plus loin parce que malheureusement je peux pas prendre le vent je peux pas me le permettre mais quoi qu'ils font un très bon très bon travail et devant on a une échappée de 8 9 coureurs mais là ils se sont usés par le vent quand même et on dit chelais qu'il faut que tu t'accroches on dit on dit accroche toi oh putain de merde il faut qu'ils s'accrochent ohlalala ça va être ça va être impossible de le garder je pense ce maillot malheureusement on l'aura porté on est en tête de tous les classements mais là ça va être impossible de conserver le maillot il ya trop de vent clairement ça va être impossible on va arriver dans les dernières ascension de la bosse mais regardez la gueule de ma barre c'est malheureusement c'est compliqué il faut quelqu'un vienne me protéger bordel pas leur demander si le vestrait c'est le seul qui encore en forme ou attendez on va se rapprocher du devant parce que là du coup ça roule plus trop ton et qu'on a rattrapé le coup d'échappée à 6 à roule qui roule pas très bon en pleine c'est l'avantage on va arriver dans cette dernière bosse ce qui va avoir des attaques un temps normand j'ai envie de dire de la pluie on appelait d'avance au classement c'est compliqué ça va être compliqué on a plus de barres jaunes et chier n'a plus de barres jaunes je suis le maître de l'arrivée on va se faire distancer malheureusement non la pls pourquoi est tombé malade allez accroche toi très six kilomètres si tu arrives à prendre moins d'une minute c'est bon ce qu'on est dans les dernières places du peloton il y a encore du monde derrière nous et on recule on recule et là tous mes équipiers sont pareils il ya que sylvestre et qui est bien actuellement les chlais qui arrivent à s'accrocher pour l'instant ça c'est bien ce qu'il fait aller on dit tu t'accroches pour l'instant c'est très bien 3 km de l'arrivée peut-être qu'on va réussir à à rester dans ce groupe sylvestre et qui va aller faire le sprint notre équipier et voilà sylvestre qui va faire le sprint et dans les roues et nous on va réussir à s'accrocher ouf sur le film on va réussir et c'est vermel non il ça il se prend le vent alvorsen peut-être et oui c'est alvorsen qui va s'imposer devant trattnick et sylvestre et donc encore un top 3 pour l'équipe bravo à alvorsen et nous on va réussir tout juste à rester dans le peloton à aller bon bah par contre je crois qu'on va perdre le maillot enfin le classement par points bon c'est pas très très grave ce sont notre objectif c'est le maillot blanc la base et le maillot jaune si on peut l'avoir serait pas mal donc on va aller voir donc très belle victoire de christopher alvorsen sur une moine finie douzième ouais classement par points on perd on perd la première place mais c'est pas très grave classement de la montagne aussi c'est pas grave nous ce qu'on veut c'est le classement des jeunes et classement général et ça c'est bon ok alors on se retrouve tout de suite pour cette dernière étape pareil à 20 km de l'arrivée poursuivre le dénouement de cette cinquième étape à tout de suite de nouveau on se retrouve à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée avec vous le voir sept cours échappés donc six plus un qui est qui est distancé nous cette fois ça va beaucoup mieux même si là je me suis encore mis à l'arrière du peloton parce que j'ai peur avec cette petite maladie parce qu'il y a du vent bon j'ai pas peur de prendre des mordions vous allez me dire mais en tout cas notre bar jaune va beaucoup mieux et ça c'est vraiment bien et bon par contre on n'est pas idéalement bien placé ici j'aurais peut-être pas dû me mettre aussi loin loul à l'effet fait bouche le trou mouche les alléandie allez c'est bon on y est ouf le ton s'est arrêté à moitié j'aurais bien me replacer devant tu veux y aller à l'effort curseur parce que j'ai l'impression que quand je lui dis de prendre la position il n'aime pas ça voilà tu restes là rien dire qu'il énormément encore quand même mais en fait qu'à sa tête là on me dit alors qu'on a encore des croix qui sont attrapés plus que trois coureurs et alors qu'on a un coureur à nous qui est tout seul derrière fauti en difficulté qui a plus beaucoup de barre verte bon normalement ça devrait suffire cette fois pour ses 11 derniers kilomètres alors qu'on voit que c'est l'équipe de oh merde quand il s'appelle ah oui alvorsen pardon qui roule peut-être pour une nouvelle victoire au sprint de leur coureur norvégien car on est dans les neuf derniers kilomètres désormais les coureurs arrivent dans les guillemets qui fait bouchon attention je vais se rapprocher du devant quand même et je l'ai qu'on va essayer parce que là ça roule excessivement vite je vais le faire bloquer putain les équipiers qui se relèvent c'est vraiment le cancer oula j'ai pas envie qu'il y ait une caisse sûre on va faire le sprint histoire de enfin se rapprocher de devant pour faire le sprint allez le sprint va partir attention qu'il n'y ait pas une vieille cassure là non qu'est ce que c'est que ça là Geoffrey Souff qui va faire le sprint sprint aussi et attention qui c'est qui va aller s'imposer peut-être sylvestré sylvestré pour la léopard sylvestré allez non c'est Tratnik qui résiste et qui s'impose devant sylvestré qui fait encore une nouvelle fois un top 3 Vermeltfort fini 3ème 4ème Stéphane Pouliès 5ème Vermelon cette fois on termine très bien là par ici et on a bien fait de rester se passer devant parce qu'il y a une caisse sûre là on voit que le peloton est uniquement comporté de 50 unités et le nouveau groupe arrive maintenant donc ouais on a bien fait de rester devant donc aucun changement au général prochaine étape c'est la même chou oh bah tiens on va attendre je vais vous montrer comme ça pour gagner du temps mais c'est pas grave hop je vais vous montrer le profil de la prochaine étape oh là ce sera pareil on se retrouve à voir avec les maîtres de l'arrivée c'est encore une étape plate à tout de suite alors cette fois on se retrouve à 15 km de l'arrivée les gars avec une nouvelle fois une échappée et 7 cours mais qui a 2 minutes d'avance donc peut-être qu'ils vont réussir à rester devant c'est ce qu'on va voir en tout cas nous on a une nouvelle fois bien placé à quand il fait pour éviter de prendre n'importe quel cassure en tout cas on essaye d'être bien placé c'est vers ce trait qui va une nouvelle fois essayer d'aller faire le sprint on va voir s'il peut aller en claquer une pour l'instant il a fait une fois deuxième ou troisième je crois on va voir le classement des autres étapes deuxième troisième cinquième aussi de fois l'étape on avait gagné on l'échappé douzième et voilà donc cette fois on va voir s'il va pouvoir aller en claquer une nous on est bien ici normalement on ne devrait pas se faire prendre dans une cassure mais bon on reste vigilant quand même voilà on va aller se placer un peu plus devant hop histoire de et vous avez vu on est toujours malade c'est vraiment problématique ça c'est vrai que c'est vraiment que des étapes de plat et pas des étapes de valence parce que sinon ça aurait pu oh attention ils ont pris un peu d'avance là parce que le moine est devant bon le moine est là c'est l'avantage non c'est bon j'ai eu peur l'espace d'un instant et je crois que c'est l'échappé qui va s'imposer oui c'est l'échappé qui va s'imposer attendez on va aller à l'arrivée et voilà victoire de Mausson Mausson devant Amaran Boumans Guyot Schultz Mamadoff Estime-le vous avez dit que ce serait compliqué de reprendre deux minutes et ça a été le cas puisque l'échappé s'est imposé bravo à eux j'espère qu'il n'y avait personne de dangereux au classement général ça m'étonnerait mais on va aller vérifier quand même est-ce que ça s'est mis à jour déjà non 6 minutes bon non normalement il devrait pas être trop dangereux pour notre maillot alors que encore une fois c'est un léopard qui arrive en lanterne rouge j'ai l'impression deux léopards même on va passer un peu plus vite il y a encore des gens derrière donc bravo à lui le coureur de Véran classique qui parvient à s'imposer on va aller voir les résultats directs cette avant-dernière étape je crois bien ouais c'est ça avant-dernière étape euh oui il s'impose avec une minute d'avance mais ce sera pas suffisant on va aller voir le général voilà on reste devant toujours une minute dix d'avance sur Vermeltfort et une quatorze d'avance au classement du meilleur jeune donc normalement le classement du meilleur jeune en tout cas ça me parait plié là alors qu'il y a une magnifique faute pour 100 enfin écrit 100 à la place de Caen c'est pas grave donc une nouvelle fois on se retrouvera dans les 20 derniers kilomètres en fait on va aller admirer les podiums pour voir cette première victoire sur une course par étape d'Andy Schleck à tout de suite et voilà nous y sommes pour ces 20 derniers kilomètres de ce tour de Normandie donc avec toujours Andy Schleck en maillot jaune et on est plus malade mais on est à moins 3 bon c'est toujours mieux que d'être malade mais normalement là je pense que ça va être bon on a quasiment toute notre barre jaune sachant parce que je vous dis ça chaque fois mais c'est parce qu'on a 58 en pleine sur cette utilisation la pleine c'est pas trop son truc pour l'instant Andy mais il est jeune il va progresser les deux échappés c'est qui ? c'est De Almeida et Journiou donc ils sont à plus de 10 minutes c'est aucunement dangereux pour nous et je pense que là les équipes vont mettre un point d'honneur pour terminer sur un sprint sur ce tour de Normandie Sylvestre va une nouvelle fois tenter d'aller accrocher la victoire d'étape on sait qu'il a fini une fois deuxième, une fois troisième on espère pour lui qu'il va pouvoir aller chercher ce bon résultat avec son 6200 sprint s'il a 1 plus 2 espérons que ça puisse l'aider et voilà c'est fait les échappés qui sont rattrapés et là vous pouvez voir qu'il y a encore plus de 50 km devant il y en avait même 65 à un moment vraiment beaucoup de vent sur ce tour de Normandie alors qu'on va arriver bientôt à quand ? d'ailleurs en jeu c'est réparé et là il écrit quand ? et là il écrit ce en bon c'est pas très très grave pour si c'est juste une course ou attention regardez là ça accélère direct on prend le vent de côté d'ailleurs un exemple qui a bloqué Sylvestre ça c'est un peu con parce que Sylvestre va consommer de l'énergie à remonter vous voyez sa barre jaune ou et attention là non on s'est fait avoir dans une cassure putain vite il faut rien prendre vite 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 oh là là je pensais que c'était déjà assuré mais vous avez vu dans ce virage là d'un coup le petit trou qui s'est fait et voilà c'est bon on est de retour on va peut-être essayer de revenir il faut s'accrocher là allez Sylvestre qui va aller jouer le sprint on va jouer le sprint hop devant comment ça se passe Vermelon qui est bien emmené enfin tous les coureurs de son équipe qui sprint Pouliès qui est là Tratnik le maillot vert qui est là et c'est Vermeltfort qui va s'imposer et Sylvestre va encore aller faire une place d'honneur une troisième place en l'occurrence ça c'est vraiment dommage pour lui et je pense qu'il n'y aura pas d'écart de compter et Andy Schleck va certainement aller remporter ce tour de Normandie ou au pire il y aura une quinzaine de secondes de compter mais ça ne suffira pas à Vermeltfort qui est le deuxième en classement pour venir prendre ce maillot jaune on va voir ça dans un court instant avec les podiums pour cette dernière étape de la vidéo bon malheureusement on ne jouait pas les victoires sur cette course mais on essayait juste de conserver notre maillot jaune à qui grâce à cet échappé donc Vermeltfort qui vient chercher la dernière victoire d'étape sur cette étape entre Bagnol de Lorne et Caen bien joué à lui donc une nouvelle fois un top 3 de Sylvestre il n'y a vraiment pas de chance Fabio notre sprinter voilà c'est confirmé Andy Schleck qui remporte le tour de Normandie avec une minute d'avance sur Vermeltfort et une once sur Cyril Lemoyne c'est vraiment une grosse réussite pour ce début de pro cycliste ah et qu'est-ce qu'il est beau ce maillot jaune Johan Barbas remporte le maillot à poids le coureur de l'équipe cycliste de l'armée de terre avec 12 points à noter qu'on finit quand même 3ème de ce classement avec 10 points qui a cesseré seulement 2 points d'écart entre les 6 premiers classement du maillot vert c'est Yann Tratnik qui l'emporte à égalité de points avec Alvorsen 2 points d'avance sur Vermeltfort et 5 points sur Sylvestre donc c'était vraiment très serré Sylvestre qui unit 4ème de ce classement et nous 9ème 2ème maillot pour nous dans cette course le maillot blanc de meilleur jaune avec une 14 d'avance sur bol ça c'est évidemment aussi une grosse réussite c'était un peu l'objectif essayer de prendre une échappée pour aller cuire ce maillot blanc et finalement on a eu le maillot jaune c'est vraiment génial enfin on va finir avec le classement par équipe remporté par l'équipe Skydive Dubaï qui s'impose 23 secondes devant l'équipe Léopard et 30 secondes devant l'équipe Véran Classique voilà pour ce tour de Normandie on va juste aller voir vite fait le calendrier pour vous dire quelles courses que vous ne suivrez pas toutes les courses ah ok on a gagné en expérience on est monté au niveau 10 que je crois qu'on était que au niveau 9 ouais ça c'est pas mal on gagne des stats en vallon enfin en montagne en vallon vraiment bien vous avez mis les miocs d'entraînement puncher je pense que je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo ça on gagne des stats ça c'est vraiment bien et oula d'accord on a accès aux courses de catégorie 2 donc ça c'est sympa toutes ces courses oui c'est des courses importantes quand même on voit du Paris Tour du Tour de Dubaï Omelot peut-être New Splat etc etc c'est quand même intéressant donc on va aller voir notre calendrier pour voir certainement les courses voilà les courses que je vais vous montrer ça c'est terminé donc le circuit des Ardennes internationales ce sera la prochaine course en seulement 4 étapes donc ce sera en une seule vidéo le Tour du réservoir je vais pas vous le montrer parce que c'est juste du plat par contre je vous montrerai Liège-Bastogne-Liège-U23 bien sûr et ensuite on aura la flèche du sud qui est un de nos objectifs notamment enfin ce que ça veut dire les toits ou alors on est obligé d'être engagé à domicile voilà un objectif avec des étapes ballonnées etc donc c'est vraiment un de nos gros objectifs la flèche du sud donc sur ce je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette carrière pro-cycliste et aussi pour la carrière avec la AG2R en mode normal donc sur ce moi je vous dis à très bientôt les amis ciao